Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai le plaisir d'accueillir la chanteuse Pascale. Alors vous savez que j'aime mettre à l'honneur les personnes que j'ai pu accompagner ou les personnes avec qui j'ai pu travailler. Et aujourd'hui, Pascale va nous expliquer d'une démarche qu'elle a entreprise il y a quelques mois qui est de se lancer dans l'écriture, dans la composition. Et on va découvrir ensemble l'univers de Pascale. Pascale, ça va, tu te sens bien ? Oui, ça va, bonjour à tous. Alors Pascale, est-ce que tu peux nous dire de quelle région tu es et comment est-ce que tu chantes aujourd'hui ? Comment ça se passe pour toi ? Eh bien, moi j'ai habité à Mons et maintenant j'habite dans les Ardennes françaises depuis pas longtemps. Et mon parcours, en fait, quand j'étais petite, vers 10 ans, comme ça je chantais du Claude François. Et après, vers 13 ans, mon idole, c'était vraiment Daniel Balavoine. Et là, je chantais dans ma chambre. Mais alors, toutes les chansons de Daniel Balavoine, j'avais mes platines, j'avais mon micro. Et je chantais toute la journée Daniel Balavoine dans ma chambre, à tue-tête, comme ça. Mais sans la technique, sans rien. Et alors, j'ai voulu le rencontrer. Donc, je l'ai rencontré un jour à Ouamuel. J'avais 13 ans, 13 ans et demi. Dans un quart. Et après, j'ai commencé à chercher où il allait. Donc après, je l'ai rencontré à Maubeuge, après à La Louvière. Et voilà, j'ai pu discuter avec lui. Et alors, maintenant, je chante. Pendant un temps, je n'ai plus chanté. Puis après, vers 50 ans, j'ai recommencé à chanter. Et j'ai chanté sur Smul. J'ai chanté dans mon salon, via YouTube. Voilà. Et alors, maintenant, j'ai écrit une chanson. parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur. J'aime bien écrire des textes. Et alors, je commence à prendre du piano. Et voilà. Et mon univers, c'est Damien Balavoine, Pascal Obispo, la comédie musicale. Et donc, voilà, j'ai écrit cette chanson autour de la rencontre d'un chanteur. Alors, attends, n'en dis pas trop, n'en dis pas trop, Pascal. Tout de suite, on va expliquer. Donc, les amis, alors, dites-moi en commentaire si comme Pascal, voilà, vous êtes fan, vous avez été fan d'un artiste depuis très jeune. Voilà, certains vraiment ont suivi un artiste sur toute leur carrière. Là, Pascal nous explique que voilà, déjà très jeune, elle chantait toutes les chansons de Daniel Balavoine. Alors, dites-nous dans les commentaires si c'est le cas aussi pour vous et le nom de l'artiste. Donc, du coup, Pascal, tu es actif sur Smul. Donc, avec les nouvelles technologies, c'est vrai que c'est incroyable maintenant. On peut faire des collaborations, des invitations. D'ailleurs, les amis, on va vous mettre les coordonnées Smul de Pascal sous cette vidéo. Comme ça, si vous souhaitez lui proposer des collaborations, eh bien, ça sera avec grand plaisir. Et alors, tu chantes aussi sur scène. Tu as fait aussi des concours. Tu peux nous en dire plus ? Oui, j'ai déjà fait des concours, bon, pas loin de Mons, en France aussi, à RQM. Oui, pour m'améliorer, pour m'affranchir sur scène parce que j'adore chanter sur scène. Et donc, voilà, j'ai fait quelques petits concours. J'ai chanté, oui, Daniel Balavoine. Eh oui, bien sûr. Oui, voilà, bon, Véronique Sanson, Pascal Obispo, voilà, j'ai fait quelques concours de chant, quoi. Alors, on l'a compris, c'est vraiment une passion que tu as depuis toute petite puisque tu avais déjà ton micro, ton enceinte, etc. Et du coup, dans tout ce parcours, comment tu t'y es prise pour travailler ta voix ? Ou à quel moment tu t'es dit, tiens, j'ai envie de travailler ma voix ? En fait, à partir de 50 ans, je me suis dit, mais le temps, il passe. Et là, j'ai envie vraiment d'apprendre correctement la technique pour savoir chanter de mieux en mieux. Donc, j'ai recherché sur Internet un professeur de chant, Bernadette Bouton, qui habite au Rue. Et là, elle m'a appris, elle est vocaliste, j'ai bien aimé, donc j'ai compris comment faire et tout. Et après, j'ai commencé à travailler des chansons avec elle. Et là, on faisait des initalassens chez elle. Donc, c'était très, très agréable avec tous les amateurs chanteurs. On se trouvait ensemble. Et bon, ça, ça a duré deux ans. Donc, je n'ai appris que deux ans. Et donc, je continue à apprendre des techniques. Et puis, je t'ai rencontrée comme coach. Et là, j'ai appris aussi à faire des échauffements et à savoir exactement toutes les techniques ciblées pour telles problématiques. Et donc, voilà. Et donc, avant même qu'on travaille ensemble, on va en parler en parlant de ta chanson, tu avais déjà rejoint certains de mes programmes en ligne à travers lesquels tu as travaillé ta voix déjà en autonomie. Oui, voilà, c'est ça. C'est le parcours de cette semaine pour bien chanter en ligne. Et ainsi, j'ai les vidéos à vie. Et au moins, je peux m'améliorer chaque fois en regardant toutes les vidéos. Et après, j'ai pris une séance de mentorat avec toi pour créer la musique avec mon texte. Oui, et alors justement, on va parler de cette création parce que ça a fait l'objet du travail qu'on a pu faire ensemble à travers le programme de mentorat. Qu'est-ce qui t'a donné un moment l'idée, puisque tu chantes depuis toujours. Qu'est-ce qui a donné un moment l'idée de dire, je veux, c'est super de chanter, bala, voie, no bispo, etc. Mais je voudrais, moi aussi, créer ma chanson, faire mon texte, ma musique. C'est quoi qui t'a donné cette envie ? En fait, j'avais envie de partager l'émotion par rapport à ma rencontre avec ce chanteur, Daniel Balavoine. Et faire passer tout ce que moi j'ai ressenti au moment où je l'ai rencontré la première fois. Voilà, c'est ça que je voulais faire ressentir. Parce que j'ai trouvé ça unique, en fait, de rencontrer mon idole, quoi. Donc, c'est dans ton parcours, comme tu disais, tu le suivais sur ses concerts, tu l'as rencontré à différentes entreprises. Et il y a un moment, du coup, particulier où vous avez pu discuter, échanger, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. On a pu discuter. Je lui ai demandé s'il pouvait m'écrire. Et alors, il m'a promis de m'écrire. Et quelques semaines après, je recevais une lettre de sa part. Donc, il a connu sa promesse. Dénial. Et donc, voilà, il y a eu un échange, il y a eu un feeling. Et après, il est parti prendre un verre au petit café pas loin de Mons. Moi, je l'ai suivi là-bas. Donc, il était avec sa copine à ce moment-là, qui s'appelait Linda, à Mons. Enfin, voilà, c'était fabuleux, quoi. Vraiment. Et alors, oui, je me suis posé beaucoup de questions quand je l'ai rencontrée. Parce que moi, j'étais fort amoureuse de lui. Et donc, je me suis interrogée sur ce que lui recherchait. Parce que moi, quand on est vraiment amoureux d'un idole, on est vraiment dans l'illusion. Et alors, je me suis interrogée. Et la chanson, elle parle de ça, de qu'est-ce qu'il attend de moi, quoi. Et oui, donc, c'est vraiment une rencontre. Comme vous l'avez compris, les amis, un moment fort dans la vie de Pascal. Parce que voilà, c'est son idole. Elle rencontre cette personne. Ils échangent, même ils s'écrivent. Voilà, il y a une correspondance. Et du coup, l'idée de la chanson, c'était effectivement de mémoriser, en fait, de figer dans le marbre ce moment-là formidable avec toutes les émotions, le questionnement qu'il peut y avoir autour de ce moment unique. Et les amis, si vous, vous aimez écrire, si vous vous posez des questions, voilà, la création, je n'ai pas d'idée. C'est impossible de ne pas avoir d'idée quand on écrit une chanson. La Pascal, elle a choisi ce moment-là. Mais je suis sûr que toutes et tous dans votre vie, vous avez des moments comme ça que vous avez envie de relater, de partager. Alors justement, on va parler de ta chanson qui est en pleine… Donc là, on va dire qu'on a fait, voilà, parole et musique, mélodie, parole. Ça, c'est ça. Et là, tu es en pleine création de la suite parce qu'il y a la partie musicale. Le titre encore n'est pas définitif. Enfin, voilà, il y a encore ça à faire. Du coup, quand on a démarré le travail ensemble, donc toi, tu étais venu avec cette idée de chanson. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu, voilà, comment ça s'est passé pour toi le processus ? Par où on a commencé ? Qu'est-ce qui était difficile ? Qu'est-ce qui était plus facile ? On a commencé par définir ma rencontre avec Daniel Balavoine, les étapes en fait. Oui. Donc bon, d'abord, il y a la rencontre. Après, bon, il y a ce que moi, je lui donne parce que je lui donne une photo de moi. Je lui donne une lettre et donc il y a l'échange entre nous, ce que moi, je lui donne, ce que lui me remet. Il y a l'amitié, il y a le questionnement. Et puis, il y a la finalité, entre lui et moi, qu'en fait, on reste copains en fait. On est copains. Donc, il me définit ce que lui veut, quoi. Et que moi, je suis content comme ça. Et puis, je lui dis au revoir. Et c'est vrai que ça, ça a été la première étape de notre travail. C'était de finalement écrire un petit peu le scénario de l'histoire, comme on pourrait le faire au cinéma. Parce que voilà, de ce moment-là, qu'est-ce qu'on avait envie de raconter ? Qu'est-ce que tu avais envie de raconter ? Ok, est-ce que c'est quand tu reçois la lettre ? Est-ce que c'est quand vous parlez ? Et donc, toi, tu avais établi que les moments forts que tu voulais partager, c'était ce que tu viens de décrire. Donc, à partir de là, on avait déjà une trame. Et puis ensuite, il a fallu commencer à travailler sur le texte. Oui, voilà, c'est ça. Oui, le texte avec les syllabes. Ça, j'avais déjà écrit une bonne partie. Puis après, il y avait les rimes à faire. Oui. Il y a eu des moments où j'ai ramé un petit peu. Bon, pour certaines phrases, parce que des fois, ce n'est pas toujours facile de faire toutes les syllabes, le nombre de syllabes avec les rimes en même temps. Et puis, il y a eu un moment, après, le fait d'avoir communiqué avec toi, ça m'a donné des idées. Et j'ai pu avoir plus de facilité pour trouver mes mots. Parce qu'à un moment comme ça, on a des blancs. Et puis après, on arrive à trouver. Quand on est en communication avec les chanteurs, avec toi, on a plus de motivation. Et on a plus aussi de... On trouve plus facilement ces mots, ces textes. Et donc, j'ai pu, après, à ce moment-là, continuer. Et avec ton aide, trouver certains mots. Et voilà quoi. Oui, je me souviens des... Parce que tu écrivais sur ton cahier. Et je me souviens, voilà, tu m'envoyais les photos par Messenger, du texte et tout, pour... Donc, c'était... J'ai envie de voir si ça convenait. Puis, il y avait quelques petits trucs à changer. Oui. Pour que ça soit plus... Pour que ça passe mieux dans la chanson. Parce que, bon, il faut bien articuler. Il faut que les mots soient aussi bien l'exillable, soit bien... Oui, on a fait ce travail, effectivement. Je vais... Pour expliquer, les amis, c'est qu'on a... Donc, comme disait Pascal, là, ce travail sur le scénario qu'on a fait. Ensuite, Pascal, voilà, avec ses mots, elle a écrit cette histoire. Et comme tu disais, voilà, je t'ai aidé à mettre le cadre. Parce que l'idée, ce n'est pas d'écrire un poème, c'est d'écrire vraiment le texte d'une chanson. Et après, il y a eu ce travail de ce que j'appelle de mise en bouche. Parce que, voilà, ce n'est pas juste un texte, c'est un texte qu'on va chanter. Et du coup, oui, voilà, on vérifiait, voilà, cette syllabe, est-ce qu'on accroche, est-ce que machin, est-ce que ça se passe bien. Et donc, du coup, on s'est retrouvé alors avec un texte en plus avec un très bel effet de style. Parce que, dans ce texte, tu as fait un vrai clin d'œil à l'artiste. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, justement, de ce petit clin d'œil caché dans le texte ? Oui, parce qu'en fait, dans le refrain, je rappelle une phrase de ses chansons, justement, qui rappelle que c'est lui, qui montre que c'est bien lui. Et ça exprime, voilà, oui, je suis qui je suis, quoi. Le chanteur exprime qui il est à travers, justement, une de ses chansons. Et donc, avec le refrain, il dit, voilà, je suis un chanteur. Oui, parce que dans une des chansons de Daniel, c'est « Je me présente », « Je m'appelle », « Je m'appelle »… On ne va pas… Voilà, « Je m'appelle Henri ». Et du coup, il y a ce petit gimmick là où, en travaillant sur le texte, tout d'un coup, on s'est dit, waouh, mais c'est un super clin d'œil d'utiliser cette petite forme grammaticale et de l'insérer dans tes refrains avec en plus… Alors, cette chanson, ce n'est pas un monologue en plus. Ah non, non. Il y a deux personnages. Oui, il y a deux personnages. Il y a moi qui lui parle et puis il y a lui qui me répond. Oui. Et dans le refrain, c'est bien parce que ça montre en même temps qui il est, quel est ce chanteur mystérieux à travers le refrain où il exprime une de ses chansons. Justement, c'est le texte d'une de ses chansons. Et donc, on sait découvrir à ce moment-là qui est ce chanteur mystérieux, quoi. Et c'est ça la subtilité, les amis, du texte de Pascal. C'est que là, effectivement, on partage son histoire et on parle de cette rencontre avec Daniel Balaouane, etc. Mais quand vous allez entendre la chanson ou quand vous verrez son texte, on ne dit pas concrètement qui est cette personne. Mais c'est des indices comme ça qui ont été semés dans le texte qui, si vous connaissez l'artiste, vont vous faire reconnaître l'artiste. Même moi, quand je lui réponds, je réponds avec le prénom d'une de ses chansons. Tout à fait, oui. Vraiment, j'adore cette subtilité comme ça qui a été mise dans le texte. C'est vraiment super. Et alors, du coup, il y avait cette étape, le scénario, un beau texte de chanson. Et ensuite, à partir de là, il a fallu mettre en musique. Alors, est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment ça s'est passé, cette partie-là ? Moi, j'ai acheté un piano, un clavier arrangeur, parce que c'est vrai que j'ai envie d'apprendre le piano et de le créer par moi-même. Et là, avec tes cours en ligne d'apprendre le piano en une heure, c'est vrai que c'est assez concret. Et avec les moyens mémotechniques, j'ai pu comprendre comment faire, comment jouer. Maintenant, c'est la rapidité qui manque. Parce qu'il faut du temps pour acquérir la rapidité. Autrement, c'est assez simple de comprendre avec tes façons de faire. Mais maintenant, le clavier arrangeur, ça, c'est plus complexe. Bien sûr, parce qu'il y a toute la partie ensuite, arrangement du clavier. Mais les amis, rendez-vous compte quand même dans la démarche. Parce que des fois, des personnes envoient des messages à la chaîne, enfin, nous envoient des commentaires en disant, oui, je voudrais. Et les personnes, c'est un peu comme s'ils voulaient la solution, comme ça, un petit peu tout cuit. Et comme je dis souvent, dans les programmes, dans les coachings que je fais ou dans le mentorat, je ne fais absolument pas les choses à la place des personnes. Là, Pascal, elle a écrit son texte, d'accord ? Je l'ai guidé, mais ce sont ses mots. La musique, c'est pareil. Et rendez-vous compte qu'elle n'avait pas de piano, elle n'avait pas appris cette musique, elle l'a investie dans un clavier numérique. Je lui ai procuré du coup cette formation d'apprendre le piano rapidement pour comprendre. Et à partir de là, du coup, on a pu faire sortir de terre, en fait, une mélodie qui colle sur ton texte. Voilà, c'est ça. Voilà, j'ai chanté une mélodie comme ça pour voir ce qui s'en convenait. Puis tout d'un coup, quand j'ai senti que la mélodie était jolie à mon goût, je me suis dit, voilà, ça, c'est bon. Et alors, toi, connaissant les notes, tu m'as dit, voilà, ça fait telle note. Et à ce moment-là, tu m'as montré avec tes mains, via une vidéo, comment reproduire les notes. Et alors, c'est comme ça que j'apprends au fur et à mesure et que je vais mettre l'arrangement en plus avec les notes, quoi. Voilà, et donc, ainsi, je voudrais faire ma musique. Et pour l'enregistrer, ça fera genre studio parce qu'il y a un record, une note, comment, record, où on appuie dessus. Ça va enregistrer. Et mais je n'ai pas de clé USB à mettre derrière, mais voilà, ça pourra faire un très bel effet, quoi, comme ça. Oui, et donc là, en fait, voilà, dans le cadre du travail qu'on a fait ensemble avec Pascal, donc on a écrit, Pascal a écrit sa chanson, voilà, c'est vraiment toute cette création originale. Et certaines personnes, voilà, font le choix de s'arrêter là. Mais Pascal, elle, elle fait le choix de dire, OK, je vais, puisque j'ai un clavier arrangeur, je vais utiliser les arrangements du clavier et moi-même enregistrer avec le clavier, la bande son, la musique, etc. Et comme tu es équipé à la maison, tu as ton micro, tu as ton enceinte. Du coup, tu pourras chanter, tu pourras proposer cette chanson, quoi. Je vais d'abord apprendre, enfin, apprendre la rapidité avec la mélodie sur le piano et avec l'arrangement qui fonctionnera tout seul à un moment donné. Moi, je ferai le piano et après, je pourrais mettre le micro et chanter en ayant enregistré le piano. Et en même temps, après, je saurais combiner les deux, quoi. Mais une chose à la fois, je fais le piano et puis je chante et puis je combine les deux. Et après, quand j'aurai bien travaillé la chanson et la musique, je pourrais à ce moment-là te l'envoyer. Est-ce que, Pascal, tu peux juste rappeler, parce que des fois, on ne se rend pas toujours compte. Certaines personnes peuvent se dire, OK, c'est deux ans de travail, trois ans de travail. Est-ce que tu peux expliquer, en fait, ce processus qu'on a déroulé ensemble, sur combien de temps ça s'est étalé ? En fait, finalement, ça s'est étalé sur pas tellement longtemps, en trois mois de temps. Et trois mois de temps, ce n'est pas spécialement… Voilà, il ne faut pas non plus investir à fond, à fond. Je veux dire, non, on travaille normalement une heure par jour. Et au fil du temps, trois mois de temps, c'est bon, quoi, voilà. Oui, oui. Ça, c'est… Toi, je parlais de ce temps-là parce que des personnes, des fois, s'interdisent un peu de vivre leurs rêves en pensant que, ah oui, mais moi, il faut que je fasse cinq ans de musique, il faut que je fasse… Évidemment que c'est intéressant de faire des études musicales, etc. Mais si vous avez ce rêve, comme Pascal qui disait, ben voilà, arrivé à la cinquanzaine, je me disais, le temps, il passe, je veux faire mon truc. Ben, Pascal, elle s'est lancée, puis voilà. La chanson, elle est là, elle est en plein dans le processus de la suite. Donc, vraiment les amis, si ça peut vous encourager, vous donner l'idée à avancer vers vos rêves, ben, Pascal, vraiment la preuve, voilà, que on peut, quand on fait les choses, comme tu l'as dit, voilà, une heure par jour. Donc, il y a des personnes pour qui une heure par jour, ça sera peut-être beaucoup trop. Une heure par jour, ça me paraît tout à fait raisonnable pour accomplir ça. Et ben, je te félicite encore une fois pour ce travail que tu as fait. Alors, du coup, justement, qu'est-ce que tu dirais, toi, à quelqu'un qui se dit… Peut-être qu'il se sent un peu découragé, toi, qui es chez lui, qui se dit, « Ah, il n'est plus temps pour moi de faire ça » ou alors de se dire, « Ouais, mais je n'ai jamais appris la musique, je ne sais pas trop. » De ton expérience, à toi, qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Ben, en fait, c'était mon cas, justement. Je restais bloquée avec mon texte en me disant, « Je n'ai pas appris la musique, donc comment faire parce que c'est ma musique à moi que je veux créer. Sinon, ça ne va pas me plaire. » Et bien, finalement, il suffit d'acheter un petit piano et d'apprendre le piano en une heure puisqu'il ne faut pas prendre le solvège pendant cinq ans qui, là, moi, je ne comprendrais rien du tout. Mais avec ton cours en une heure, franchement, c'est tellement simple qu'effectivement, on apprend en une heure. Et donc, mais c'est simplement qu'il faut du temps pour la rapidité. Mais ça, on s'en fout, on a tout le temps. On fait à son rythme. Une fois qu'on a créé le contexte, à son rythme, on évolue dans la rapidité. Mais franchement, en une heure de temps, effectivement, on s'apprend des accords de piano et beaucoup de chanteurs le font. Donc, voilà, parce qu'il ne faut pas attendre dix ans de solvège, se casser la tête alors qu'on s'est acheté un bête piano et jouer du piano en une heure, quoi. Et on a appris en une heure. Et c'est facile. Après, une fois que c'est mémorisé dans l'esprit, voilà, après, avec le temps, on acquiert de la rapidité, quoi. Bien sûr, oui. Oui, c'est un formidable partage, Pascal, que tu nous fais. Qu'est-ce que, pour résumer, finalement, ce travail qu'on a pu faire ensemble, qu'est-ce qui, pour toi, a eu le plus de valeur ou qui a vraiment le plus aidé à avancer, finalement ? C'était quelle partie dans ce qu'on a pu faire ? Moi, c'est le mentorat avec toi qui m'a aidé vraiment à avancer parce que le fait d'être accompagné, les vidéos, c'est très bien parce qu'au moins, c'est une sécurité, on les a, on sait ce qu'on peut choisir pour pouvoir travailler. Mais le mentorat avec toi, c'est bien parce qu'on est suivi, on a toujours besoin de motivation de quelqu'un qui soit un musicien, un chanteur. C'est vraiment une motivation parce que si on côtoie des gens qui ne font moins ici, il n'y a personne, c'est bien d'être accompagné parce qu'au moins, on est motivé, c'est entraînant, c'est gay, voilà. Et donc, moi, ça m'a vraiment aidé, le mentorat, à avoir de la motivation parce que je ne me sens pas seule dans mon projet. Et c'est important parce qu'être seule dans son projet, on ne va nulle part, on s'arrête à un moment donné, mais quand on est accompagné, on est motivé parce qu'on est coaché et on se voit évoluer. Donc, c'est vraiment, c'est beaucoup plus gay. Il faut être suivi par quelqu'un pendant un temps et après, connaître des gens qui chantent aussi. pour l'instant, je n'en ai pas encore à part sur Smul, c'est déjà bien. Mais après, je rencontrerai des gens et voilà, une chose à la fois. Mais c'est surtout le mentorat qui m'a aidé à avancer. Et le groupe Facebook aussi, c'est bien parce qu'on ne se sent pas seule sur les sept semaines pour bien chanter. Mais c'est le mentorat surtout qui m'a aidé pour me dire, voilà, j'ai un laps de temps défini pour prendre mon rendez-vous. Et ça, ça donne une structure et c'est la structure qui fait qu'on avance. Oui, c'est vrai. Tu as raison de le préciser. Et c'est vrai qu'on a cette technologie maintenant. Les amis, vous suivez cette chaîne YouTube depuis chez vous. Je ne sais pas où vous êtes. Faites-nous un petit coucou d'ailleurs dans les commentaires sous cette vidéo. Mais voilà, Pascal habitait même côté suisse, la frontière des Ardennes, quand on a des... Belgique, pardon, pas suisse. Oui, à Mons. À Mons. À Mons. Et donc, du coup, voilà, malgré la distance avec Internet, on peut travailler et c'est la magie des outils. Alors, du coup, donc Pascal, tu as un compte Smul sur lequel tu es assez active. Donc, on mettra, donc c'est Pascal Lanket, on vous mettra dans la description, d'accord, le lien, les coordonnées Smul de Pascal. Donc, n'hésitez pas à l'inviter, à lui proposer des collaborations, des duos. Et puis, ça sera aussi l'occasion pour vous, voilà, quand sa chanson sera prête de pouvoir aussi la découvrir en la suivant. Pascal, je te remercie, je te remercie beaucoup, voilà, d'avoir pris du temps pour apporter, je dirais, ton témoignage sur l'expérience que tu as vécue et sur le chemin de création dans lequel tu t'es lancé. Merci beaucoup à toi. Merci à toi aussi, Antoine. Les amis, je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez bien soin de votre voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501